Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser mes très chaleureuses félicitations pour votre accession à la présidence du Conseil des droits de l'homme et vous assurer du soutien total de mon pays pour le succès de votre mandat. Mes remerciements vont également à Monsieur Volker Turk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord réitérer les engagements pris par le Mali lors de son passage au quatrième cycle de l'examen périodique universel au cours duquel il a accepté 223 des 275 recommandations formulées. Je voudrais également réitérer les trois engagements pris par mon pays lors de l'événement de haut niveau organisé ici même en décembre 2023 dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur le Président, depuis plus d'une décennie, les activités des groupes terroristes et criminels dans mon pays constituent les principaux facteurs de violation des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Durant cette période, la présence de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali n'a pas permis d'apporter aux défis sécuritaires les réponses attendues par le gouvernement et les populations maliennes en raison de l'inadaptation de son mandat au contexte de guerre asymétrique. C'est face à ces constats et à la demande du gouvernement du Mali que le Conseil de sécurité des Nations Unies a par sa résolution 2690 du 30 juin 2023 décidé de mettre fin au mandat de l'aménagement à compter du 31 décembre 2023. C'est le lieu pour moi de saluer la mémoire de toutes les victimes, civiles et militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur au Mali. Monsieur le Président, il est heureux de constater aujourd'hui que la situation sécuritaire globale et des droits de l'homme dans mon pays s'est considérablement améliorée. Ce résultat a été obtenu grâce aux effets combinés de la montée en puissance des forces armées maliennes avec l'appui de certains partenaires stratégiques et surtout de la récupération de la ville de Kidal des maires des groupes armés terroristes. Ces efforts se poursuivront. Monsieur le Président, durant les enseignements de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali ici du processus d'Algérie, signé en 2015 et désormais caduque, le Président de la transition, chef de l'Etat, Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, a pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix et de réconciliation à travers l'organisation d'un dialogue intermalien. L'objectif recherché à travers ce processus intermalien est d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires qui ont longtemps affecté la paix et la cohésion nationale. Monsieur le Président, s'agissant des réformes politiques et institutionnelles, je voudrais souligner pour m'en réjouir l'organisation réussie du référendum constitutionnel le 18 juin 2023 et la promulgation de la nouvelle constitution le 22 juillet 2023, soit toute chose qui participe de la volonté des plus hautes autorités de mon pays pour un retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, nous sommes parfaitement conscients du fait que la responsabilité première de protection des populations civiles incombe à l'Etat. C'est pourquoi le gouvernement s'est investi pour lutter contre l'impunité sous toutes ses formes. A ce titre, il déploie des efforts importants en vue d'enquêter sur toutes les allégations de violation des droits de l'homme, y compris celles formulées à l'encontre des forces de défense et de sécurité, non absent quelques contraintes objectives qui entravent certaines procédures. Par ailleurs, l'opérationnalisation en 2024 de la Direction nationale des droits de l'homme s'inscrit dans cette dynamique de renforcement des dispositifs nationaux de protection et de promotion des droits de l'homme. Monsieur le Président, en vous réitérant solennellement l'attachement de mon pays aux principes fondamentaux, universellement reconnus en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, je souhaite exprimer la vive préoccupation du gouvernement du Mali face à l'instrumentalisation et la politisation continue des droits de l'homme, ainsi qu'à la politique de deux poids deux mesures adoptées par certains Etats membres en cette matière. C'est pourquoi j'exhorte le Conseil à réserver les mêmes traitements à toutes les situations de violation des droits de l'homme dans le monde, y compris celles perpétrées en ce moment contre le peuple palestinien. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Mali réaffirme par ma voix sa volonté de poursuivre, dans le strict respect de sa souveraineté et des intérêts vitaux du peuple malien, sa coopération avec tous les mécanismes chargés de la promotion et de la protection des droits de l'homme, y compris l'expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Mali. Pour terminer, je voudrais inviter la communauté internationale et tous les partenaires à accompagner le Mali afin d'apporter une réponse durable à la crise multidimensionnelle qu'ils traversent depuis plus d'une décennie et à inscrire leurs actions dans le cadre du processus de dialogue intermaliens en cours initié par le Président de la Transition. Je vous remercie. Président de la Transition